Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Jean-Baptiste Deparnassieux. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Pasteur, presque facile, un livre publié aux éditions de La Chaux et Nestlé. Vous êtes également auteur de livres de vulgarisation scientifique. Alors je vous le disais, en ce 27 décembre, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, une date fondamentale, si je puis dire, pour le monde scientifique. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste Deparnassieux, sur l'héritage finalement de Louis Pasteur pour le monde scientifique et médical ? Louis Pasteur est connu pour la vaccination. Il a travaillé dans bien d'autres domaines, mais il reste quand même qu'il a complètement révolutionné la médecine au 19e siècle. Révolutionné, c'est-à-dire ? Il n'était pas médecin lui-même. Alors lui n'était pas médecin, mais il a introduit, enfin avec d'autres, il n'est pas seul évidemment, il a introduit la méthode expérimentale dans la médecine, en ce sens qu'il s'est vraiment appuyé sur les méthodes scientifiques pour essayer de découvrir la cause de certaines maladies, en l'occurrence des maladies microbiennes. Et ça, ce n'était pas du tout gagné à l'époque. C'est ce qui l'a guidé dans sa recherche, ses recherches concernant le vaccin contre la rage ? Oui, alors le vaccin contre la rage, c'est vraiment l'aboutissement de dizaines d'années de travail, d'abord sur l'action des êtres vivants microscopiques, en l'occurrence des levures, dans des phénomènes comme la fermentation, la production du vin, de la bière, etc. Mais ce qu'il a amené à l'étude des maladies animales, et il a d'abord, avant la rage, travaillé sur comment soigner, prévenir des maladies chez les poules, chez les moutons, chez les vaches. Et c'est là qu'il s'est fait connaître. Deux mots sur son travail, sur les vaccins, sur ce qu'il a apporté à la médecine en matière de vaccins. À l'époque, il était lui-même confronté à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les anti-vax. Racontez-nous ça. Même bien avant Pasteur. C'est-à-dire que depuis les premières tentatives de vaccination qui étaient contre la variole, où un médecin anglais de Génaire avait utilisé le fait qu'une autre maladie qui touchait les vaches permettait de vacciner. C'est l'origine du mot lui-même. Et en fait, ce vaccin a été utilisé dans toute l'Europe, en France, et déjà des gens s'opposaient à la vaccination avec des arguments qui étaient très proches de ceux qu'on a entendus ces dernières années. Par exemple, le fait que les médecins gagnaient de l'argent grâce aux vaccinations. Alors, au début, c'était vrai, mais ensuite, la vaccination a été gratuite. Et puis, surtout, l'idée que tout ça a été dangereux, que les gens, on utilisait un vaccin à partir de produits venant de bovins, donc les gens risquaient de se transformer en bovins, donc il y avait une espèce de peur très irrationnelle. Et puis, il y avait l'idée que les microbes n'existaient pas en réalité. Et que tout ça, c'était une invention, et que les microbes naissaient de la maladie. Ça, c'était l'héritage de l'Antiquité. Donc, lui aussi, d'une certaine façon, a dû faire face à une sorte d'obscurantisme à son époque. Ah oui, très, très, très nettement. Alors, bon, le vaccin contre la rage, les vaccins en règle générale. Deux mots sur la découverte de la fermentation. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une découverte qui a eu des conséquences très directes sur, j'allais dire, sur la consommation, sur la vie quotidienne des Français. Oui, alors, bon, la découverte de la fermentation, le principe de la fermentation a été connu et utilisé, puisque tout le monde mangeait du pain, buvait du vin, de la bière, etc. Mais l'action des êtres vivants n'était pas du tout quelque chose d'admis par tout le monde. Certains étaient déjà partis dans cette direction. Et Pasteur a systématisé les recherches dans l'origine des fermentations et a démontré que c'était des phénomènes provoqués par des êtres vivants microscopiques. Et s'ils étaient provoqués par des êtres vivants microscopiques, on pouvait modifier les conditions de vie de ces êtres vivants et donc modifier le résultat des fermentations. Et c'est comme ça qu'il a complètement amélioré la production du vin, notamment, et de la bière, ce qui a été d'une grande aide pour l'industrie française, notamment l'industrie d'exportation qui était très perturbée par les maladies qui touchaient le vin. Donc, en fait, il a fait des découvertes qui ont eu des applications industrielles et commerciales aussi, au-delà de la médecine. Pendant toute la première partie de sa vie, c'était ça. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître au départ. D'accord. On a entendu beaucoup, pendant la crise du Covid, que la France restait le pays de Pasteur. Est-ce que c'est toujours vrai, finalement ? C'est un peu triste de voir que la France était l'un des pays où la réticence à la vaccination était la plus forte, alors même que c'est en France que la vaccination a pris son essor. et a donné des résultats à l'époque de Pasteur. Les premiers résultats étaient indéniables. Et donc, finalement, d'une certaine façon, vous diriez que peut-être que l'héritage de Louis Pasteur n'est pas suffisamment reconnu en France ? Est-ce qu'il faut le voir uniquement comme l'héritage de Louis Pasteur ? Il y a beaucoup d'autres gens qui ont travaillé après lui sur les vaccinations et les ont rendus beaucoup plus fiables qu'elles ne l'étaient à l'époque. On a un peu l'impression que les anti-vax sont restés au XIXe siècle et émettent des critiques qui étaient en partie justes, par exemple, sur le danger des vaccinations au XIXe siècle, mais il y a eu des changements énormes en un siècle et demi, comme s'ils n'en tenaient pas compte. Effectivement. Merci Jean-Baptiste de Paninfieux. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Pasteur, presque, entre guillemets, facile, aux éditions de La Chaux et Agnès Lett. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Bonne journée.